Bonjour, je suis l'autrice et illustratrice de En cas d'attaque et aujourd'hui je vous propose d'apprendre à dessiner la petite chevalière ou tout autre chevalier de votre choix. Première chose, vous allez prendre une feuille et un crayon, un stylo, ce que vous voulez. J'ai de tout, j'ai des feutres, je vais prendre mon stylo et j'ai des crayons de couleurs, j'ai toutes sortes de choses. Vous faites avec ce que vous avez sous la main, vous allez voir que c'est pas très important. Alors moi je commence toujours par le nez, je fais un petit nez arrondi et puis je fais les yeux. Alors moi je vais la faire sourire, vous pouvez la faire crier, vous pouvez la faire sourire comme ça. Si vous voulez faire crier votre petite chevalière ou votre petit chevalier d'ailleurs, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire un petit chevalier paisible, un autre qui rigole, et puis vous pouvez amonté d'autres, mais en même temps il n'y en a pas d'autres. Alors ce petit chevalier ou ma petite chevalière, je vais passer aux cheveux, je fais juste quelques traits pour voir un peu où je vais les placer, c'est là la frange un peu, et ensuite je fais les côtés du casque et je monte assez haut ici, je vais monter mon casque jusqu'en haut, et là je vais faire la petite toux bête. Le haut de l'armure, le petit zigzag, là moi je vais lui faire tendre le bras et je vais lui faire tenir la lance, comme ça vous pouvez faire pareil, vous pouvez aussi lui laisser les bras tranquilles, et juste la main ouverte, comme ça, je monte, je fais un losange pour le bout de la lance, avec un petit trait de ton. C'est pas très droit tout ça, c'est pas très droit. Donc là j'ai fait mon bras et je vais faire comme ça pour faire le gant, parce qu'ici j'ai un gant. L'autre bras va descendre, elle va s'appuyer un peu, vous voyez, moi je ne fais pas des choses très régulières, c'est pas très grave, enfin à mon sens, le petit gant, et puis on va la faire un peu tout droit, vous faites un trait là, alors attention à ne pas couper la main, ça passe dessous, la main s'appuie sur la hanche, on descend, on retourne, hop, et puis on ferme. Voilà, on dirait qu'il est en robe, mais c'est bien une armure de chevalier. Vous faites un peu les côtés là, parce qu'on voit apparaître des tissus sous l'armure métallique, des tissus dans lesquels je fais des rayures. Et là en bas, pour les coups, c'est très simple, deux jambes toutes droites, on ferme pour faire les bottes. Et à partir de maintenant, vous êtes complètement libre, je m'explique. Pour les cheveux, vous pouvez faire des cheveux, ça peut être juste des cheveux courts, ou bien vous pouvez faire des cheveux longs, tiens, je vais pour les autres. Et du coup, là, on peut commencer à passer par-dessus. Alors moi, je vais vous faire la petite chevalière. Alors moi, j'aime beaucoup mélanger les feutres avec les crayons, avec les stylos. Alors je fais ça un peu rapidement, vous avez le droit de prendre le temps. J'ai mis du feutre, maintenant j'y vais avec du crayon un peu plus foncé. Alors des fois, ça se ouvre pas, des fois c'est super faux. On fait des tests, on voit ce que ça donne. On va mettre du jaune, ça sert à rien ça. On peut rajouter des types de couleurs. Je vais lui faire les joues. Pareil, on va mettre les couleurs qui lui plaît. Et alors moi, ma chevalière, en général, elle est en vert. Avec celui-là. Elle a des rayures vertes. Alors vous pouvez faire des rayures des couleurs que vous voulez. Moi, c'est vert et blanc. Ou bien, vous pouvez faire des pois. Par exemple, là, j'ai oublié de faire les rayures, mais je vais faire des pois, tiens. Hop, ça c'est inédit pour moi. J'avais jamais fait une chevalière avec des pois. Ma petite chevalière, elle a les gants rouges. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. La houppette. Les chaussures. Ouh, que c'est bâclé. Hop. Et alors là, moi je vais utiliser, alors je pourrais faire un peu juste au noir comme ça. Mais je vais prendre, j'ai un petit stylo argenté. Hop. Voilà, n'hésitez pas à tester des choses. C'est drôle de couleur, si vous savez. J'en mets un petit peu sur le casque, alors je pense que je le colorie complètement. Et puis après, vous pouvez créer un petit décor, un peu comme vous voulez. Hop. Tiens, moi je vais mettre des petites fleurs jaunes. Un petit peu, rien pour vous. Hop. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Bon, eh bien, bon courage à tous. Dessinez bien. Amusez-vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501